Bonjour à tous et à toutes et bon matin, bienvenue pour ce webinaire matinal, tous les matins à 10h, même adresse jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir France Nadeau, qui est bibliothécaire en criminologie et service social. Aujourd'hui, France va nous présenter comment trouver des articles en sciences sociales. Alors, merci d'être avec nous, France. Tu vas bien? Très bien. Merci, Pascal. Merci pour l'invitation. Donc, c'est ça, Pascal. Je pense que les gens qui participent au webinaire régulièrement, vous voyez différentes notions. Donc, je vais adapter un petit peu ma formation, ma présentation d'aujourd'hui pour ne pas trop répéter les choses que vous auriez vues dans les autres webinaires. Vous avez tout autre chose à rajouter, Pascal, dans ton intro? Oui, pour ceux qui découvrent aujourd'hui, rappelez-vous... Non, pas rappelez-vous, puisque ça, c'est pour ceux qui connaissent. Le webinaire est enregistré, donc il sera disponible sur la feuille d'inscription en ligne sur le formulaire que vous avez rempli pour vous inscrire. Et aussi, vous pouvez poser des questions dans la fenêtre de chat et puis ça me fera plaisir, à la fin du webinaire, d'aller poser les questions pour vous à France. Aujourd'hui, c'est moi le standard. Alors, ça y est, maintenant, tout est à toi, France. Parfait. Bien, merci beaucoup, Pascal. Donc, de toute façon, d'habitude, cette formation-là, quand je la donne en bibliothèque, je vous invite vraiment à interagir avec moi. Je suis vraiment ici pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, c'est l'occasion de poser vos questions par rapport à vos disciplines propres ou vos préoccupations sur la recherche d'articles. Donc, vous avez reçu un courriel. D'ailleurs, je m'excuse, je n'avais pas adapté les dates dans le document que vous avez reçu, mais vous avez compris que vous aviez des capsules vidéo à regarder avant la présentation. Donc, moi, je vais essayer de vous faire quelque chose de très pratico-pratique aujourd'hui parce que vous avez déjà vu la théorie. Puis, en plus, je vous avais aussi demandé de faire un petit exercice. Donc, j'espère que vous avez eu l'occasion de le faire parce que c'est souvent en faisant des exercices qu'on réalise qu'il y a des choses qu'on a plus ou moins compris puis que les questions émergent. Donc, voilà, on est rendu ici. Donc, bien, c'est ça, je vais faire un retour très rapide sur la formation en ligne. Vous donnez quelques petits compléments d'information. Puis, on va passer plus à des périodes pratiques par la suite. Mais ce qui est important de retenir, c'est que le but de la présentation, c'est vraiment que vous soyez capable de faire deux choses. Aller chercher un article à partir d'une référence que vous avez. Puis, être capable de faire une recherche d'articles scientifiques sur un sujet spécifique qui vous est donné. Donc, ce que je voulais vous, peut-être, ce qui est important de se rappeler, parce que souvent, les étudiants arrivent et vont nous demander des articles sur un sujet. Mais on se rend compte que ce n'est pas nécessairement de ça dont ils ont besoin. Parce que les articles, ça vous donne vraiment une information très spécifique sur un sujet. Donc, c'est important toujours de vous rappeler qu'il y a d'autres sources d'informations scientifiques qui sont peut-être plus à même de répondre à votre besoin d'informations. Par exemple, les ouvrages de base ou les ouvrages de référence, comme les encyclopédies, les dictionnaires, les manuels, ça, c'est des ressources qui sont super intéressantes pour avoir une synthèse. Donc, si vous voulez, vous commencez à travailler sur un sujet, c'est plus vers ça que vous devez vous tourner pour avoir une idée d'ensemble d'un sujet. Donc, vous ne devez pas non plus oublier les livres qui peuvent être très intéressants pour avoir une perspective large ou plus approfondie d'un sujet. Tandis que les articles, bien, eux, ils vont aller souvent très, très précisément, puis ils vont traiter d'une question très spécifique. Donc, par exemple, en bibliothèque universitaire, on a des encyclopédies, des dictionnaires, des manuels sur des sujets très précis. Par exemple, j'ai une encyclopédie sur la violence conjugale que je pourrais consulter si je commence à m'intéresser à ce sujet-là. Je pourrais aussi aller lire un livre sur la violence envers les femmes. Et si je regarde un article, bien, comme là, ici, j'en avais choisi un, « La violence familiale envers les personnes âgées en Espagne », vous voyez que c'est un sujet très précis et ce n'est pas ça qui va me permettre d'avoir une idée générale de la problématique de la violence familiale. Par contre, ça va me donner des informations sur une recherche particulière dans un contexte précis. Et si c'est de ça que j'ai besoin, c'est fantastique, mais ce n'est pas toujours de ça dont on a besoin. Bref, les articles, c'est souvent ça que les professeurs vont vous demander parce que c'est le mode de diffusion privilégiée de la science, notamment parce que ce sont les articles scientifiques qui ont les délais de publication les plus courts. C'est beaucoup moins long de publier un article que de publier un livre, par exemple, qui peut prendre plusieurs années à produire. Et vous allez reconnaître les articles par le fait qu'ils sont publiés dans des revues, des revues qui sont publiées de façon périodique. Donc, on reconnaît un article scientifique par la présence d'un volume et d'un numéro pour chacune de ces publications. Et ce qui est super important de comprendre, c'est qu'en sciences sociales et en sciences en général, donc les revues scientifiques sont caractérisées par le fait qu'elles ont un comité de lecture. Donc, les articles sont révisés par les pairs. Ce que ça veut dire, c'est que pour publier dans une revue scientifique, il ne s'agit pas simplement de soumettre l'article, mais quand on va le soumettre, il va être revu par des experts du sujet qui vont évaluer le contenu, la nature scientifique de notre article. Est-ce que d'un niveau méthodologique, d'un niveau théorique, est-ce qu'on s'est fondé sur les bonnes références? Est-ce que ça se tient scientifiquement à ce qu'on écrit? Et donc, eux, ils vont évaluer cet article-là, ils vont nous faire des commentaires, on va peut-être devoir faire des corrections, ou peut-être même que notre article va être refusé. Et donc, ce n'est qu'après avoir passé l'évaluation par les pairs qu'on peut publier dans une revue scientifique. Donc, voilà. Et très rapidement, le vocabulaire des revues scientifiques, c'est important de connaître parce que vous allez le voir quand vous allez consulter des bases de données, par exemple. Donc, quand on parle de revues scientifiques, on peut parler aussi de périodiques scientifiques, académiques, de revues savantes. En anglais, ça va être l'expression « journal » qui est utilisée, ou « scholarly journals », « scholarly periodicals ». Et puis, des fois, on va utiliser, par exemple, la caractéristique du fait que c'est « revue par les pairs », donc « revue évaluée par les pairs », « revue avec comité de lecture ». En anglais, « peer-reviewed ». Donc, voilà. Alors, accéder à un article dont on a la référence. Donc, ça, c'est le premier cas de figure qu'on veut voir ensemble. Donc, vous avez un plan de cours, vous êtes en train de lire un autre article, puis là, vous avez une référence que vous voudriez consulter. Comment faire? D'abord, je dois vous dire qu'il y a plusieurs façons de trouver un article à partir d'une référence. La façon que je vais vous montrer, c'est la façon, je vous dirais, qui vous donne le résultat le plus complet, c'est-à-dire que vous allez être vraiment certain que vous avez bien cherché dans toutes les ressources de la bibliothèque. Donc, là, je suis allée très, très rapidement, avant de commencer, chercher deux références différentes. Donc, la première. Ici, on a un article de 1981. Je reconnais que c'est un article parce que je vois ici le titre d'une revue. Je vois un volume, un numéro et un intervalle de page. Donc, ce qui est caractéristique d'un article, ça va être vraiment le volume et le numéro. Ça va vous permettre de distinguer que c'est la référence ici d'un article scientifique et non pas un chapitre de livre qui, lui aussi, a un intervalle de page. Donc, quand je cherche un article scientifique, ce dont j'ai besoin comme information, selon la méthode que je vais vous montrer, c'est du nom de la revue. Donc, dans ce cas-ci, c'est ce qui est en italique, Journal of Comparative Family Studies. J'ai besoin du volume, du numéro, de la première page, puis de l'année de publication. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller… Là, vous ne voyez plus mon écran. Est-ce que vous ne voyez plus mon écran? Donc, je m'excuse. Je vais repartager mon écran sous un autre format. Désolée. Est-ce que vous voyez mon écran, Pascal? Oui. Parfait. Donc, à partir de la page d'accueil des bibliothèques, je vais aller dans « Articles et périodiques », donc dans « Chercher l'information », « Articles et périodiques ». Et je vais venir taper ici le titre de ma revue. Vous voyez que je l'ai testé tantôt. Donc, les champs se remplissent automatiquement. La première fois que vous l'écrivez, vous devez le taper tout au long. Donc, c'est 1981, le volume 12, numéro 4 et la première page, c'est 413. Donc, et ensuite, une fois que c'est rempli, vous tapez « OK ». Et là, vous avez le code figure le plus agréable, je dirais, c'est-à-dire qu'on vous répond « Texte intégral », ça veut dire que vous allez avoir tout de suite accès à cet article-là. Donc, vous voyez qu'il est disponible dans J-Store. Donc, en fait, ce qui vous reste à retenir quand vous avez cette réponse-là, c'est que vous devez cliquer sur la loupe ici. Et donc là, notre assistant SFX, qui est l'outil qui fait comme le pont entre deux endroits sur Internet, donc il est allé chercher l'article dont vous avez besoin, donc puis vous tombez exactement sur la bonne page. Vous avez ici l'article qui vous intéresse et puis vous allez pouvoir le télécharger en cliquant sur « Download PDF » ici. Donc, ça, c'est un code figure, bien c'est le, ça va, c'est ce qui arrive le plus souvent. En fait, nos collections à l'Université de Montréal sont assez, sont très riches. Donc, en général, vous allez avoir accès du premier coup à la revue dont vous avez besoin, au numéro dont vous avez besoin. Donc, je vais vous donner un deuxième exemple. Donc, j'ai un deuxième article ici que j'aimerais avoir. Donc, dans ce cas-ci, le titre de la revue, c'est « Victims and Hoffenders », volume 14, numéro 5, page 533, première page. Et puis, ça vient d'être publié en 2019. Donc, voyons voir ce qui va se passer. Donc, je retourne chercher l'information, article et périodique. Je vais taper « Victims and Hoffenders » 2019, le volume, volume 14, numéro 5, la première page, 533. Pour vous aider à bien savoir quoi remplir, on a mis un petit astérisque rouge devant. Donc, les champs qui sont marqués d'un astérisque sont obligatoires ou fortement recommandés. Ça va vous aider à tomber directement sur l'article dont vous avez besoin. Je clique sur « OK ». Et là, vous voyez, je n'ai pas été aussi chanceuse que la première fois parce qu'on ne me dit pas « Texte intégral ». Donc, ce que ça veut dire quand on ne mentionne pas ici « Texte intégral », ça veut dire que cette revue-là, on ne l'a pas en format électronique. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on ne l'a pas du tout. Parce qu'il y a certaines revues que nous avons en format papier. Comment on va faire pour savoir si on l'a en format papier? On va venir cliquer ici sur « Atrium ». Et donc, le numéro unique de la revue va être cherché dans « Atrium » pour voir si on aurait accès à cette revue-là en format papier. Donc, ça, c'est le numéro de la revue « Victims and Offenders ». Malheureusement, on n'est pas abonné à cette revue-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Peut-être que vous avez absolument besoin de cet article-là. C'est un article super intéressant pour vous. Vous, attendez, là, j'ai eu la difficulté avec mon écran. Donc, oui. Si vous revenez ici, vous avez accès ici aux prêts entre bibliothèques. Donc, si moi, j'ai besoin vraiment de l'article qui est publié dans cette revue-là, je peux simplement venir cliquer ici. On va me demander de m'identifier. Vous voyez, ça s'est automatiquement identifié. Mon nom apparaît ici. Les champs, non, la méthode de, à partir de, ici, quand on clique sur ce lien-là, c'est super efficace, le prêts entre bibliothèques. Les champs se remplissent pour vous. Idéalement, vous viendriez compléter en mettant le titre de l'article. Donc, vous aidez le service de prêts entre bibliothèques en étant le plus exhaustif possible en remplissant le formulaire. Vous cliquez sur « J'accepte les termes et conditions » et vous envoyez la demande. Donc, ce que ça va faire, c'est que vous allez recevoir l'article. Donc, quand c'est dans une grande revue de ce type-là, les grandes revues des grands éditeurs universitaires, en général, vous allez recevoir l'article dans un délai de 48 heures, heure ouvrable. Et ce service-là est gratuit. Donc, n'hésitez pas à demander d'y avoir accès. Donc, juste pour revenir à ma présentation. Donc, je vais vous envoyer la présentation. Vous allez avoir le détail de tout ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que, oui, donc, retenez que le prêts entre bibliothèques peut vous servir dans tous les cas où, peu importe la façon dont vous trouvez un article, mais quand on vous arrive à quelque part et qu'on vous demande de payer pour un article, rappelez-vous que le prêts entre bibliothèques est là pour ça que vous n'avez pas à payer pour un article scientifique. Actuellement, le service de prêts entre bibliothèques est disponible seulement pour les articles scientifiques et non pas pour les livres. Donc, voilà. Dans le contexte actuel du confinement, donc, les employés des bibliothèques n'ont pas accès aux bibliothèques. Ce qui fait qu'en ce moment, si, par exemple, la revue dont vous aviez besoin était disponible en format papier, là, au cinquième étage de la BLSH, bien, en ce moment, malheureusement, on ne peut pas vous y donner accès. Donc, il y a une partie de notre collection qui n'est pas disponible. Par contre, si jamais cet article-là, que nous, nous avons en papier, mais si une autre bibliothèque dans le monde l'aurait en version électronique, bien, ça serait possible de passer par la voie du prêt entre bibliothèques actuellement. Donc, vous pouvez vous informer au prêt entre bibliothèques à ce sujet-là. Ceci dit, là, je vous ai donné plusieurs informations techniques pour vous aider à accéder par vous-même aux articles, mais retenez aussi que sur toutes nos pages des bibliothèques, il y a cette icône-là, l'icône du clavardage. Donc, vous pouvez poser vos questions ici. Il y a toujours quelqu'un des membres du personnel des bibliothèques qui peuvent répondre à vos questions. Donc, puis des questions d'accès à des articles, c'est tout à fait pertinent de les poser de cette façon-là. Donc, voilà. Sinon, bien, choisir le bon endroit où chercher. Donc, quand on fait une recherche maintenant, donc je tombe à ma deuxième partie, faire une recherche sur un sujet donné. Donc, juste vous rappeler qu'une base de données, c'est quoi une base de données? Dans le fond, la base de données contient la description d'un groupe donné de revues scientifiques et que plusieurs bases de données sont spécialisées dans une discipline. Donc, par exemple, si j'ai une base de données en criminologie, bien, je vais aller, par exemple, chercher 100 revues de criminologie. À chaque fois qu'il va y avoir un nouveau numéro, bien, je vais dépouiller ce numéro-là puis je vais le déposer dans ma base de données. Donc, si vous, vous cherchez dans cette base de données-là, c'est comme si vous cherchiez dans les 100 revues de criminologie qui sont répertoriées dans cette base. Et donc, on a, à l'Université de Montréal, accès à de nombreuses bases de données spécialisées dans les différentes disciplines. Et on recommande, en général, de commencer les recherches par les bases de données spécialisées. D'abord, parce que c'est des super bons outils, c'est des outils vraiment de qualité qui ont plusieurs fonctionnalités que n'offrent pas les bases de données multidisciplinaires. Donc, ça, c'est la première raison. Mais la deuxième raison, c'est que chercher dans une discipline en particulier, ça vous donne des résultats plus centrés sur ce qui vous intéresse plutôt qu'une base de données disciplinaires où, dans certains cas, vous pouvez trouver plein, plein de documents qui ne sont pas pertinents par rapport au sujet sur lequel vous cherchez. Les bases de données multidisciplinaires, eh bien, elles vont être utiles surtout pour chercher en français. Donc, on a Erudy pour chercher en français et on a Google Scholar qu'on va utiliser aussi. Je vais vous montrer tantôt comment faire pour chercher en français dans cet outil-là. Donc, je vais sauter ça pour me rendre... Bon, la requête de recherche, vous l'avez vue normalement dans les capsules vidéo, comment faire une requête. Et je sais que ceux qui participent au webinaire, à tous les jours, vous allez le revoir demain. Donc, très rapidement, je fais juste vous montrer que c'est vraiment important de bien structurer votre requête, de trouver des synonymes pour chacun des thèmes. Vous pouvez utiliser la troncature pour optimiser votre requête, donc ça va aller chercher la racine de chacun des mots. Vous devez utiliser les guillemets pour chercher des expressions exactes. Donc, quand, par exemple, on cherche « violence conjugale », on veut vraiment que ce soit la chaîne de caractère « violence espace conjugale » qui est cherchée. Donc, on va mettre les guillemets pour encadrer tout ça. Et ensuite, on met l'opérateur « ou » entre les synonymes d'un même concept. Et on met l'opérateur « et » entre les concepts parce qu'on cherche des documents qui parlent d'intervention et de femmes et de violences conjugales. Donc, je vais tout de suite passer à la partie pratique pour vous donner l'exemple. En fait, je vous avais demandé de faire un exercice qui était d'aller chercher dans Sociological Abstracts des articles scientifiques publiés depuis 2010 sur le sujet de l'adoption chez les couples de même sexe. Avant que je commence ça, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions jusqu'à maintenant sur ce que j'ai présenté? Alors, utilisez la fenêtre de chat et je relierai vos questions. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions. Pascal, tu me feras signe. Oui, ça marche. Donc, comment faire pour trouver les bases de données dans votre discipline? D'abord, c'est important que vous connaissiez le guide de votre discipline. Donc, sur notre site, c'est bien présenté. Donc, vous pouvez aller dans « Explorer par discipline » puis consulter la discipline qui vous intéresse ici. Dans mon cas, je vous ai guidé vers Sociologie. Donc, on va aller dans la section « Anthropos, démographie, sociologie ». Donc, ici, vous avez une page intermédiaire qui vous amène vers différents guides qui pourraient vous intéresser. Donc, je vais aller sur le guide de Sociologie. Et là, chacun des bibliothécaires, sur son guide, sur le guide de chacune des disciplines, vous allez trouver un onglet qui s'appelle « Trouver des articles ». Dans ce cas-ci, c'est « Trouver des articles et des périodiques ». Et donc, c'est là que vous allez voir les bases de données qui sont spécialisées dans la discipline de sociologie et que vous allez pouvoir y accéder. Dans ce cas-ci, c'est « Sociological Abstracts ». Là, je fais une petite parenthèse pour vous dire que le guide peut vous servir non seulement à trouver des articles, mais aussi les fameux ouvrages de référence dont je vous parlais tout au début. Donc, si vous voulez connaître les ouvrages de référence en sociologie, ma collègue Catherine les a mis de l'avant ici. Donc, vous pouvez les consulter. Et, autre parenthèse, le guide vous permet aussi de savoir qui est la personne qui est le ou la bibliothécaire de votre discipline. Et sachez que c'est possible de rencontrer votre bibliothécaire si vous avez des questions spécialisées dans votre discipline. Par exemple, si vous êtes au deuxième, troisième cycle, je vous recommande de rencontrer votre bibliothécaire pour faire votre revue, pour compléter votre revue de littérature par rapport à votre mémoire ou à votre thèse. Donc, je reviens à trouver des articles. On va aller dans « Sociological Abstracts ». Et là, donc, j'ai dit « Adoption chez les couples gays ». Première chose qui est importante de vous rappeler, c'est que la majorité des bases de données qui sont sur l'interface ProQuest. Et donc, j'en profite pour vous montrer que ProQuest, ici, c'est une plateforme. C'est comme une coquille. En fait, c'est un fournisseur de bases de données qui nous fournit à l'Université de Montréal de très nombreuses bases de données dans plusieurs disciplines. Si on clique ici sur « Modifier les bases de données », on peut voir toutes les bases de données auxquelles on a accès à travers la même plateforme ProQuest. Donc, par exemple, je pourrais ici cliquer sur Éric. Et donc, là, je me trouverais à chercher Éric. C'est une base de données spécialisée en sciences d'éducation. Donc, vous voyez, j'ai exactement la même coquille pour chercher, mais je cherche dans une autre base de données qui contient des revues du monde de l'éducation. Donc, là, je vais revenir à Sociological Abstracts. Modifier les bases de données. Je ne veux pas chercher dans Éric, mais je veux chercher dans Sociological Abstracts. Donc, c'est important de comprendre la différence entre... Je ne veux pas. Entre... Oui, ça marche. Donc, entre la base de données et ProQuest. ProQuest, si on vous demande où tu as trouvé tes articles, la bonne réponse, ce n'est jamais ProQuest. Donc, il y a une réponse beaucoup... Parce que ça serait beaucoup trop vaste de dire ProQuest, parce qu'on ne saurait pas dans quel ensemble là-dedans vous avez cherché. Donc, il faut vraiment dire, j'ai trouvé ça dans Sociological Abstracts. Donc, en ce moment, je vais chercher dans Sociological Abstracts. Donc, ce que j'allais dire, c'est aussi, donc, toutes les bases de données qui sont sur... La majorité des bases de données sur l'interface ProQuest, leur contenu est majoritairement en anglais. Donc, première chose à retenir, c'est qu'en général, on va utiliser des mots en anglais pour chercher dans cette base de données-là. Ensuite, l'autre chose, vous voyez, je suis en mode Recherche avancée. C'est le mode que je vous recommande. Donc, si par défaut, vous n'êtes pas arrivé ici, sélectionnez-le, Recherche avancée. Et vous voyez que vous avez plusieurs lignes pour faire votre requête. Ce qui est excellent, ça vous donne une bonne structure pour faire votre requête. Vous pouvez aussi ajouter des lignes ou supprimer des lignes. Ce que vous allez faire quand vous allez créer votre requête, vous allez mettre un concept par ligne, une seule idée par ligne. Donc, par exemple, ici, j'avais la notion d'adoption. Et disons que je n'ai pas vraiment créé de liste exhaustive de synonymes. J'ai simplement le mot Adoption en tête et le terme Guy. Donc, je pourrais lancer une première requête comme ça. Remarquez ici que je peux chercher partout ou je peux chercher dans différents champs. Ça, on va le voir un petit peu plus tard. Donc, on va commencer par chercher partout. Adoption et, donc, entre les deux, j'ai l'opérateur et, parce que je veux des documents qui parlent à la fois d'adoption et du terme Guy. Donc, je vais lancer la recherche. Bon, déjà, avec cette requête-là, j'obtiens énormément de documents. Si je modifie ma recherche, je vais voir si je pourrais la bonifier un peu. Qu'est-ce que ça fait si j'ajoute une étoile? Est-ce que ça va me donner plus de documents? Normalement, oui, ça devrait aller chercher la variante de Guy avec le S. Donc, si à certains endroits, Guy est mentionné avec un S, ça va me permettre d'aller chercher un petit peu plus de documents comme ça. Je pourrais aussi encore améliorer ma requête en ajoutant le terme homosexuel. Donc, je vais mettre l'opérateur OR, je le mets en majuscule. Les opérateurs bouléens, comme le OR et le N, on va toujours les mettre en majuscule pour qu'ils soient bien interprétés. Et là, je pourrais mettre « homo », donc en anglais, ça s'écrit avec un A. Donc, je vais arrêter ici et je vais mettre la troncature ici. Donc, ça va aller chercher tous les mots dont la racine commence par « homosexu ». Donc, voilà, je lance la recherche. Donc, ça va sûrement me donner plus de documents. Donc, vous voyez, je suis passée de 4000 quelques à 5000 quelques. Donc, ça améliore le volume. Je repère plus, je repère mieux. Maintenant, vous allez me dire « oui, mais j'en ai beaucoup trop ». Effectivement, donc, on obtient beaucoup de documents. Puis, le problème avec cette stratégie-là, c'est qu'on a cherché partout. On a cherché les termes partout. Donc, ce que ça signifie, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas repéré des documents intéressants. Là, tout de suite, on voit que ça parle d'adoption chez les couples guise qu'on a obtenu. Mais le fait de chercher partout, je vais juste prendre un exemple ici. Donc, quand on cherche partout, ce que ça signifie, c'est qu'on cherche le mot « adoption » et le mot « gay » ou le mot « homosexuel » à la fois dans le titre, dans le résumé et dans les sujets. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour chacun des articles qui est déposé dans la base de données, il y a quelqu'un qui l'a lu et qui a déterminé de quoi ça parle. Quel est son sujet? Ce qui m'amène à dire que, bien, si je veux faire une recherche puis avoir des résultats plus pertinents, ce qui serait intéressant de savoir, c'est, bien, j'aimerais ça avoir des articles sur ce sujet-là. Et non pas simplement des articles où les mots apparaissent quelque part. Vous me suivez là-dessus. Donc, la difficulté, ça va être d'avoir les bons mots. Mais vous voyez déjà ici, dans ce cas-ci, le mot « adoption » apparaît dans les sujets, le mot « homosexuel » apparaît dans les sujets. Donc, voyons voir qu'est-ce que ça fait si je retourne à mes résultats et que je viens modifier ma recherche. Puis, au lieu de chercher partout, je vais venir dire que je veux chercher dans tous les sujets et indexations, ici. Et je vais lancer ma recherche. Donc, vous vous rappelez, je pense que j'avais 5000 quelques résultats. Puis là, pouf, je tombe à 260. Sauf que, j'en ai beaucoup moins, mais j'ai 260 documents dont c'est le sujet à la fois l'adoption et la notion d'homosexualité. Donc, ce que ça fait, c'est que ça vient me donner des résultats beaucoup plus pertinents. Puis, c'est beaucoup moins décourageant que d'avoir 5000 résultats. On s'entend. Donc, ça, c'est pour marocain. Donc, si vous voulez encore diminuer, parce que ça reste que c'est quand même beaucoup, 260 résultats, vous avez deux ou trois façons dont vous pouvez diminuer vos résultats. D'abord, vous pouvez venir dire, parce que vous voyez ici, je n'ai pas que des publications académiques. Donc, ici, publications académiques, c'est égal à revue scientifique. Donc, j'avais d'autres types de documents. Là, je les ai enlevés. Les livres, les rapports, les thèses et les mémoires. Je viens de les éliminer. Donc, je tombe à 236. Ensuite, tantôt, je vous ai dit à partir de 2010. Donc, vous voyez, chaque colonne ici représente une décennie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais affiner à partir de 2010 ici. Actualiser. Il m'en reste 113. Et là, il y aurait d'autres façons d'affiner vos résultats. Par exemple, par langue. Ce qui vous permet d'apprécier comment il n'y a pas beaucoup de documents en français dans cette base de données-là. Donc, c'était vraiment important de vous ouvrir à l'anglais. Donc, mais vous pourriez enlever les langues que vous ne maîtrisez pas, par exemple, pour affiner encore vos résultats. Donc, une fois que vous avez un nombre de résultats qui vous convient puis que vous avez lu les titres, que vous trouvez que ça peut être pertinent, ces articles-là. À ce moment-ci, bien, ce qu'il vous reste à faire, par exemple, c'est d'aller lire les résumés. Donc, vous cliquez ici. En lisant le résumé, habituellement, vous êtes capable de vous faire une tête assez rapidement sur la pertinence de l'article pour votre travail. Parfois, on va vous inviter simplement à cliquer ici pour obtenir le texte intégral, mais c'est plutôt rare, du moins, dans Sociological Abstracts. Je vais vous prendre un autre exemple, disons celui-ci. Donc, là, ici, on vous invite plutôt à cliquer sur le bouton « Obtenir », qui est ce qui va arriver le plus souvent quand vous êtes dans cette base de données-là. Et donc, en cliquant sur « Obtenir », bien, vous allez tomber sur l'interface qu'on voyait tantôt, l'assistant SFX. Et là, ça, on l'a vu tout au début. Donc, il vous reste simplement à cliquer sur une de ces loupes-là. Donc, pourquoi il y a deux loupes? Pourquoi il y a deux bandeaux gris? C'est parce qu'on a deux façons d'accéder à cet article-là. Vous n'avez pas vraiment besoin de vous en soucier. L'important, c'est que vous ayez accès. Donc, vous cliquez sur la loupe et vous avez accès à l'article. Donc, voilà. Est-ce qu'on a des questions jusqu'à maintenant, Pascal? Pas de questions pour le moment. D'accord. N'hésitez pas si vous en avez. Je voulais vous montrer aussi comment faire pour... Donc, je vous ai parlé des sujets. Puis, dans ce cas-ci, on a été chanceux. Je vous dirais qu'on a été chanceux parce que mon sujet de recherche, il n'y avait pas des mots qui sont très ambigus. L'adoption, il n'y a pas plein de synonymes pour adoption. La notion d'homosexualité non plus. Là, je vais vous donner un peu un exemple pour vous montrer que ça peut être quand même pas si facile que ça de faire une bonne recherche par sujet. Puis, je vais vous donner des trucs pour le faire. Donc, dans ma discipline, à moi, il y a un sujet qui est très recherché, c'est la violence conjugale. Et puis, souvent, nous, les Québécois, quand on va traduire violence conjugale, on va dire, OK, je vais chercher violence conjugale en anglais. Donc, je vais chercher conjugal violence. Alors, là, on se lance, on arrive dans la base de données et on écrit conjugal violence. Vous vous rappelez qu'il faut mettre les guillemets parce que c'est une expression. Donc, je vais chercher la chaîne de caractères conjugal espace violence. Donc, si je me lance comme ça, puis je cherche partout, j'ai 289 résultats. C'est très peu quand on pense que je cherche sur un sujet comme ça, qui est quand même très documenté. Vous allez voir dans un instant. Qu'est-ce qui se passerait si, en plus, je disais, je veux que ce soit le sujet du document? Donc, là, j'avais commencé par chercher partout. Là, je cherche le sujet. Là, je tombe à 27 documents. Là, les étudiants, ils me diraient, bien, voyons donc, pourquoi il n'y a rien sur la violence conjugale? En général, c'est ce que les gens vont dire. Et là, vous allez voir que ce n'est pas le cas. En fait, là, j'ai réussi quand même à repérer quelques documents qui contiennent le mot conjugal violence. Mais ce que je vais faire ici, je vais venir voir quels sont les sujets. Vous voyez que ce que j'ai repéré, ça parle quand même de violence conjugale. Donc, ça, c'est quand même bien, mais je n'en ai pas suffisamment. Mon objectif, c'est de savoir quel est le terme sujet qui est utilisé dans cette base de données-là pour parler de la violence conjugale. Donc, je vais aller voir ici, je peux savoir quels sont les sujets de mes 27 documents. C'est un petit peu comme une boîte au trésor où vous allez trouver le bon vocabulaire pour chercher sur votre sujet. Donc, vous voyez ici qu'il y a l'expression « family violence » qui est utilisée. Il y a « spouse abuse » qui est utilisé. Vous pouvez même cliquer sur « autres » pour voir s'il n'y en aurait pas d'autres. « Battered woman » Donc, vous voyez, ça vous donne tout de suite tout le vocabulaire dont vous avez besoin. Et là, il ne s'agit pas ici de cocher « inclure », « exclure ». Il s'agit vraiment de découvrir les mots. Donc, moi, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je les écris sur un papier « family violence », « spouse abuse ». Ça, c'est deux termes qui m'intéressent. Puis, disons « battered woman ». Puis là, il faut que vous notiez, c'est écrit « battered woman » avec un « e » et non pas avec un « a ». Donc, ça, c'est tous les petits détails qui vont faire la différence parce que si vous faites la requête avec un « a », ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut que vous ayez le souci de ce détail-là. Donc, maintenant que j'ai ces termes-là, je vais pouvoir venir faire une meilleure requête. Donc, je sais que « conjugal violence », ça ne fonctionne pas bien. Je vais écrire « family violence » or « house abuse » or « battered woman ». Et là, vous voyez la différence. Tantôt, j'en avais 27. Et finalement, il y a 19 760 articles dans cette base de données-là qui parlent de ce sujet-là. Donc, ça vous permet tout de suite de voir. Donc, c'est vraiment des documents qui ont été lus et dont le sujet est la violence familiale, le « spouse abuse », donc l'abus envers le partenaire ou les femmes violentées, les femmes battues, qu'on disait, l'expression qui était utilisée avant. Donc, ça vous démontre comme l'importance d'utiliser les bons mots quand vous cherchez, surtout si vous faites une recherche par sujet. Là, je vous ai montré à chercher. Le truc que je vous ai montré, c'est-à-dire, donc je le répète, le truc, c'est vraiment d'aller lancer une expression ici, comme j'ai fait. Bien là, mettons que je reviens. J'avais vraiment juste écrit « conjugal violence ». Cherchez partout. Vous lancez la recherche, puis ensuite, vous allez aller voir dans la petite boîte sujets quels sont les sujets qui ont été attribués à ces documents-là. Donc, ça, c'est un truc qui va fonctionner dans toutes les bases de données, sur ProQuest, sur EBSCO. Vous pouvez toujours, il y a toujours cette fonctionnalité-là d'aller voir, d'aller faire un tri par sujet. Puis donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir découvrir c'est quoi les bons sujets pour parler de ce qui vous intéresse. Et retenez aussi que chacune des bases de données a son propre vocabulaire sujet. Donc, à chaque fois que vous changez de base de données, vous devez refaire l'exercice pour trouver dans cette base de données-là, c'est quoi l'expression utilisée pour parler de violence conjugale. Parce que ce ne sera pas nécessairement le même vocabulaire d'une base à l'autre. Dans certaines bases de données, comme celle-ci, Sociological Abstracts, il y a ce qu'on appelle un thésaurus. Donc, le thésaurus, lui, c'est un outil justement pour vous aider à trouver c'est quoi les bons sujets, puis aller même à vous trouver plein d'idées pour parler de votre sujet. Mais il n'y en a pas dans toutes les bases. Dans les bases de l'interface ProQuest, le thésaurus, vous allez le trouver dans l'interface de recherche avancée. Donc, vous cliquez ici, thésaurus. C'est quoi un thésaurus? C'est un peu comme un dictionnaire des expressions sujets qui sont utilisées pour décrire les documents. Donc, la personne qui attribue les sujets à chacun des documents, elle doit consulter le thésaurus. Elle est obligée d'utiliser une expression qui fait partie de ce thésaurus-là. Donc, vous, quand vous avez accès au thésaurus, ça vous permet de savoir c'est quoi les bons mots. Par exemple, ici, si j'avais voulu utiliser le thésaurus, j'aurais pu venir écrire Conjugal Violence pour faire rechercher. Et donc, là, ce qu'on me dit, voyez-vous, ça m'amène à un lien. Si je clique sur le lien, ça va m'amener à une petite case à cocher. Donc, quand c'est une petite case à cocher, ça veut dire que c'est un terme qui est utilisé comme sujet. Donc, je peux le sélectionner. Et voyez-vous, ici, on me dit tout de suite que Family Violence est employé pour Conjugal Violence. Donc, Conjugal Violence, ça n'est pas utilisé comme sujet. C'est plutôt l'expression Family Violence qui serait utilisée. Et je peux même cliquer ici sur le petit, comme un petit post-it, là. Puis, à ce moment-là, ça va me permettre de voir des termes qui sont associés. Donc, là, ça, c'est intéressant parce que c'est ça qui peut aussi vous donner des idées de termes auxquels vous n'auriez pas pensé. Bon, le tantôt Badreaded Woman, on l'a vu. Partner Abuse, voyez-vous, on ne l'a pas vu tantôt. Donc, on pourrait venir l'ajouter ici. Spence Abuse aussi. Donc, ça vous permet de trouver différents termes qui peuvent être utilisés, qui peuvent être intéressants pour vous. Et aussi, ça va vous donner le terme générique où, en fait, si vous voulez le dire en d'autres mots, le thésaurisme s'est organisé comme une arborescence. Il y a des termes généraux, il y a des termes plus spécifiques. Ça, c'est intéressant aussi de vous rappeler de ça. Des fois, si vous n'avez pas suffisamment de documents avec une expression X, vous pourriez dire, je vais aller à l'expression la plus générale. Donc, au lieu de chercher sur la violence conjugale, je pourrais chercher sur la violence en général. Donc là, j'ai trouvé un, deux, trois, quatre expressions. Vous voyez ici quatre termes sélectionnés. Je les combine avec l'opérateur OR parce que ce sont des synonymes d'une même idée. Je vais les ajouter à ma recherche. Donc, vous voyez, il m'a fait une belle requête automatiquement avec les quatre termes que j'avais sélectionnés. Il a déterminé que je voulais que ce soit le sujet. Effectivement, si j'ai cherché dans le thésaurisme, c'est parce que je veux faire une requête sujet. Donc, ici, vous n'avez plus besoin de venir mettre sujet parce que la requête ici, elle exige déjà que ce soit cherché par sujet. Vous lancez la recherche et là, vous obtenez 15 000 résultats, ce qui est similaire à ce qu'on avait obtenu tantôt. C'est peut-être un petit peu plus parce qu'on a ajouté l'expression Partner Abuse. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur la recherche dans les bases de données ProQuest, sur la recherche sujet, la recherche partout, sur la requête, sur le thésaurisme? Alors, pour l'instant, pas de questions. Pas de questions. D'accord. Nous avons un mardi matin tranquille. Très bien. Donc, ça, c'était ce que je vous disais tantôt. On est ici dans une base de données spécialisée. On est dans un outil très performant. Vous voyez qu'il permet toutes sortes de précisions. Vous avez la capacité d'affiner vos résultats facilement. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est, bon, maintenant, si je veux chercher, par exemple, dans la francophonie, qu'est-ce qui a été écrit sur la question de l'adoption chez les couples de même sexe? Donc, à ce moment-là, pour chercher en français, j'ai moins d'outils. Je vais, je peux, je pourrais utiliser Erudy ou utiliser Google Scholar. Donc, moi, habituellement, je réfère mes étudiants à Google Scholar pour chercher en français. Ça a l'avantage. Google Scholar cherche dans un plus gros bassin que Erudy. Erudy cherche dans un ensemble de revues très québécois, francophones. Tandis que Google Scholar cherche dans Erudy et dans d'autres ressources, comme peut-être que vous connaissez Kern et dans tout plein d'autres ressources. En anglais et en français. Donc, vous pouvez chercher dans les deux. Les deux vont être bien. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer à chercher dans Google Scholar. Et donc, là, je vais me rendre à ma diapo Google Scholar. Voilà. Donc, pour chercher dans Google Scholar, vous allez devoir adapter votre requête à l'outil qui est sur une seule ligne. La recherche dans Google Scholar, il y a moyen de le faire d'une autre façon. Mais je pense que la façon la plus simple, c'est de faire une requête sur une seule ligne. Et puis, comment vous allez faire ça? C'est que vous allez commencer par mettre vos synonymes du premier concept au début avec un OR en majuscule toujours. Donc, mettons que vous avez deux ou trois synonymes de votre premier concept. Par exemple, ici, j'aurais intervention OR thérapie OR traitement. Vous allez laisser une espace ici et vous allez recommencer avec votre deuxième concept, vos synonymes du deuxième concept. Vous n'avez pas besoin de mettre de E ou de END parce que Google en place un automatiquement quand vous laissez une espace. Vous n'avez pas non plus, en fait, vous ne devez pas mettre d'astérix dans Google Scholar parce qu'il ne traite pas bien les astérisques. Donc, par contre, il va aller chercher automatiquement la version au pluriel d'intervention ou de thérapie. Donc, ça, ça va bien. C'est vraiment très important dans Google Scholar de mettre les guillemets parce que Google Scholar, c'est une immense base de données. Donc, ça cherche dans le texte intégral des documents. Donc, si vous ne mettez pas les guillemets, vous allez avoir n'importe quoi comme résultat. Donc, violence conjugale, vous mettez les guillemets OR violence entre conjoints, guillemets, etc. Donc, vous comprenez le principe. Donc, si je me rends ici dans Google Scholar et que je fais mon sujet sur l'adoption. Donc, là, si je veux chercher en français dans Google Scholar, je viens de vous dire que ça cherche dans le texte des documents. Donc, pour faire une requête en français, je dois utiliser simplement, pour trouver des documents en français, théoriquement, j'utilise du vocabulaire français et ça devrait marcher. Donc, on va voir que dans ce cas-ci, ce n'est pas nécessairement si simple que ça. Donc, par exemple, je mets adoption. Juste avant de regarder les résultats, on va regarder la requête comme il faut. Donc, j'ai mis adoption. J'ai laissé un espace ici. J'ai mis couple de même sexe entre guillemets OR gay. Donc, là, j'aurais pu mettre OR homosexuel. Donc, ça a cherché ces expressions-là dans le texte des documents. Mais comme gay, ça peut être utilisé en anglais, adoption aussi, ce que ça fait, c'est que ça me donne des résultats en anglais dans ce cas-ci. Donc, ce que je pourrais faire, si je voulais limiter mes résultats aux résultats en français, je pourrais simplement venir rechercher les pages en français ici. Ça permettrait de faire un tri et de ne voir que les pages francophones. Donc, ça, c'est une façon de faire une recherche en français. Vous voyez que vous avez accès à différents documents. Il faut faire attention. Dans Google Scholar, il faut faire une analyse peut-être un petit peu plus critique des résultats qu'on va obtenir. Parce qu'on va obtenir des résultats de différentes natures. Puis des fois, là-dedans, il y en a qui sont de moins bonne qualité. En général, ce que vous allez repérer, ça va être excellent. Mais il y a toutes sortes de documents. Il n'y a pas que des articles d'ailleurs. Par exemple, ici, on voit un document déposé dans Papyrus. Papyrus étant le dépôt institutionnel de l'Université de Montréal. Donc, on peut penser que ça, ça serait un mémoire ou une thèse. Donc, ce n'est pas un article. Donc, il faut vraiment avoir un esprit plus critique par rapport à ce que vous trouvez. Est-ce que c'est dans une revue scientifique? Est-ce que c'est une revue de qualité, etc.? Donc, il faut faire une analyse plus approfondie. Il faut également être un peu indulgent avec l'outil qui est beaucoup moins performant que les bases de données sur l'interface ProQuest. Donc, souvent, il va falloir regarder plusieurs pages de résultats pour trouver des résultats pertinents. Et puis, souvent, les résultats pertinents vont être mélangés dans d'autres résultats qui n'ont complètement pas rapport avec ce que vous cherchez. Parce que, justement, les mots que vous cherchez, ils ont été cherchés dans le plein texte des documents. Si vous voulez affiner par date, ne faites pas de tri par date. Regardez ce que ça fait si je fais tri par date. Je passe de 19 000 documents à 11. Donc, on peut considérer que le tri par date ne fonctionne pas. Donc, ça, ce n'est pas une bonne option. Par contre, la période peut déterminer une période spécifique. Donc, par exemple, je pourrais dire « Je cherche depuis 2010 des articles. » Et donc, là, ça vient de faire un tri dans mes résultats, me mettre des articles seulement à partir de 2010. Donc, voilà, ça, ce serait la façon simple de faire une recherche en français sur des articles scientifiques. Donc, en gros, ça compléterait ce que je voulais vous mentionner aujourd'hui. Il me resterait à vous dire que, bien, en fait, à la fin de ma présentation que vous allez recevoir, vous avez les coordonnées de tous mes collègues bibliothécaires que vous pouvez consulter pour avoir de l'aide dans vos disciplines. Avez-vous des questions ou des commentaires? Alors, nous avons un commentaire. « La formation est très pertinente et expliquée de manière très claire. » À chaque fois que je t'écoute, je me dis « Ah oui, c'est comme ça qu'on fait. » Merci, France. C'était une explication. Ce qui est bien, c'est que tu es vraiment allé avec des exemples concrets, puis on a suivi toute ta démarche. Donc, avec un peu de transposition, on peut l'adapter à nos sujets de recherche, quels qu'ils soient, que ce soit même en sciences pures, en arts, en sciences sociales. Oui, très bon. Bien, tant mieux. Fait qu'hésitez pas, si vous avez des questions, à communiquer avec le personnel des bibliothèques. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Bonne chance pour la suite. Merci.